Je viens de passer genre 30 minutes pour me chiquisser, pour venir tout gâcher en vous faisant une confession. Qui est la suivante, je suis en pyjama! C'est vendredi. J'ai vraiment l'impression aussi que ma caméra ne va pas coopérer, donc j'espère vraiment que je serai pas obligé de recommencer parce que j'aurai pas le temps de recommencer cette semaine. Donc aujourd'hui, tout ça pour dire que je vous filme mes favoris du mois de novembre. Oui, le mois de novembre. Donc en fait, j'ai pris la décision aussi de vous mettre une vidéo par semaine à jour fixe. J'ai pensé peut-être au dimanche soir parce que je veux pas mettre comme une journée que tous les autres Youtubers de la Terre mettent leurs vidéos de la semaine parce que je sais que je suis pas absolument extraordinaire donc je veux pas que les gens y regardent les vidéos des autres au lieu de regarder mon vidéo. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais je me suis dit que dimanche soir ça peut peut-être être une bonne soirée, donc dites moi ce que vous en pensez. C'est sûr qu'il y aura toujours des vlogs durant la semaine aussi. Je fais le Vlogmas aussi au cas où vous le saurez pas, qui commence dans 3 jours. Et j'ai voulu filmer une intro comme pour mon Vlogmas et en ce 27 novembre, il y a zéro de neige dehors et il fait genre 10 degrés. Fait que j'ai aucune idée de ce que je vais faire. On verra bien. Donc on va commencer tout de suite. Je vais commencer par les produits maquillage et soins parce que je pense que souvent c'est ça que les gens aiment le plus voir. Moi aussi j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé mon mascara Colossal Volume Express de chez Maybelline. Pour vrai là, ce mascara là, ça doit être dans les premiers mascaras que j'ai essayé. C'est un mascara qui m'a coûté 2,50 parce qu'il est tellement comme, c'est tellement un vieux mascara qu'ils font depuis tellement longtemps qu'il vient souvent comme en rabais de motons à 2,50. Puis pour vrai là, essayez-le, ça vaut trop la peine. À toutes les fois que je l'essaye, je suis impressionnée à quel point j'ai l'air d'avoir des faux cils. C'est pas le mascara qui va donner le plus de longueur, mais il donne beaucoup de volume. Il donne quand même beaucoup de longueur, oui. Et puis il sépare vraiment les cils. C'est hallucinant, c'est le mascara que j'ai essayé dans ma vie qui fait vraiment les cils les plus définis. Donc voilà, je l'ai vraiment beaucoup beaucoup utilisé ce mois-ci. J'ai beaucoup utilisé aussi, en fait j'avais oublié comme de vous le présenter le mois dernier, donc je vais essayer pour ne pas le mettre là. Ah, ouh, j'ai besoin de voir. C'est le NYX Jumbo Eye Pencil. Moi je l'ai dans la teinte yogourt. C'est vraiment là, un beau petit rose champagne, ok. Genre je traite vraiment dessus. Et puis, honnêtement là, je trouve vraiment que c'est rapide le matin. Ces temps-ci, j'ai vraiment pas le temps de me maquiller. Je me mets que du cash scent puis du mascara. Mais des fois, quand j'ai le goût d'être un petit peu plus maquillée, je sais pas si c'est la forme ou la texture ou le... Comme, je sais vraiment pas qu'est-ce qu'il y a dans le produit, mais ça s'applique tellement facilement. J'ai même pas besoin de l'estomper avec un pinceau, rien là. Ça fait vraiment venir bien faire le contour de mon oeil. Facile, ça fait pas de dégâts. Et puis en plus, la couleur est juste parfaite pour porter tout seul. On peut quand même venir l'intensifier avec un autre... Tu sais, mettre un petit peu plus d'eau à paupières, etc. Mais moi, je le tourne vraiment tout seul puis je trouve ça juste comme... Je l'aime vraiment beaucoup là, sérieusement. La seule chose là, je suis comme pas certaine parce que... Je me dis, un coup, je vais avoir fini la petite place là ici. Est-ce que ça s'aiguise? Parce que ça... Comme il y a pas rien pour le tourner. Fac, si vous savez quoi faire... Si vous savez quoi faire avec ça, dites-moi-le. Parce que moi, je sens que... En ce moment là, je suis découragée parce que j'ai l'impression que ça va payer 10$ pour genre ça. Mais je suis sûre qu'il y a du produit là-dedans. Fait que dites-moi ce que vous en pensez. Un de mes rouges à lèvres préférés pour l'automne, c'est le Revlon Black Cherry. À chaque fois que je le porte, vous êtes un million à me demander c'est quoi. Donc, c'est le rouge à lèvres que j'ai porté dans mon lookbook. Mon lookbook d'ailleurs qui est vraiment un moment clé dans le sens de mon moi. J'ai vraiment adoré filmer cette vidéo-là avec mon amie Amélie. Allez voir, le résultat est hot là. Pour vrai, je suis vraiment fière. Et tous mes favoris fashion sont dans ce vidéo-là. Donc ça, c'est le rouge à lèvres que je portais dans la vidéo. Je trouve que c'est un rouge à lèvres... Il faut vraiment oser pour porter ce rouge à lèvres-là. Mais qu'est-ce que vous voulez, des fois je suis un petit peu wild. Fait que... Voilà, mais à toutes les fois que je le porte, il y a tout le temps quelqu'un qui me demande c'est quoi cette couleur-là. Donc voilà, maintenant vous le savez. Si on y va maintenant dans les produits soins pour le visage. J'ai acheté le mois passé de chez Lush, mon premier produit de Lush à vie. C'est le masque pour le visage Petit Gâteau. Et j'ai vraiment un gros coup de coeur pour ce produit-là. Hum! Ça sent vraiment le chocolat. T'as vraiment l'intention... En fait, quand tu te l'étonnes en face, t'as l'impression que t'étonnes de la merde en face. On va te le dire parce que c'est vraiment brun, merde, la couleur. Mais ça sent tellement bon pis c'est... Faut que tu le laisses au frigo en fait parce que c'est un produit qui est... Qui s'auto conserve donc y'a pas d'argent de conservation dedans si tu me trompes pas. Donc il faut le laisser au frigo. Pis c'est le fun parce que quand tu l'appliques après ça, ça fait super frais sur ta peau parce que... Justement, le produit sort du frigo. Donc moi j'en mets à peu près une fois par semaine. La seule chose, c'est que ça disait qu'ils l'ont fait le 5 octobre pis qu'il fallait l'utiliser avant le 26 octobre. On s'entend-tu qu'en 3 semaines, un produit de même que ça fait à peu près 7-8 masques. Je vais certainement pas me faire 4 masques par semaine. Donc moi je pense qu'il est encore bon là. Il sent encore bon pis la texture est encore parfaite. Petit Gâteau, c'est un masque que j'ai connu parce que Alex Fashion Beauty en parlait. Et il paraît que c'est un masque qui est excellent pour les gens qui ont la peau grasse. Donc moi j'ai pas vraiment remarqué de différence au niveau, mettons, comme de ma production d'huile, on va se le dire. Mais j'aime vraiment ça l'appliquer parce que ça sent super bon. Mon visage, il sent le chocolat après. Pis t'sais, après ça, ma peau est vraiment super douce. Donc je suis sûre que ça a tout plein de bienfaits. Là, je vous présente un produit pour la douche, ok? Un produit nettoyant, mais il est vide, ok? Mais je voulais quand même vous en parler. C'est de Yves Rocher. C'est dans leur... C'est leur... voyons... Leur gel douche. Ça c'est Pamplemousse de Floride, ok? Pis ça sent littéralement les bonbons. Ça sentait tellement bon là. J'en ai essayé une coupe de ces gels douche là. Et les autres, je les ai vraiment pas aimés. Mais celui-là, c'est vraiment mon prêt. Bref, il mousse vraiment bien, ok? Les autres, je trouvais qu'il moussait pas. Pis ça en prenait vraiment beaucoup pour que... T'sais, pour me laver là, pour vrai là. Mais ça, c'est vraiment mon prêt. Mon dernier coup de coeur, ok? Pis ça, pour vrai là, ça fait un longtemps que je l'utilise. Mais ce mois-ci, ça m'a vraiment sauvée, ok? C'est un produit de L'Oréal. Donc, dans leur gamme Color Radiance. Pis il est plein de cheveux. Donc, c'est... Comment ça s'appelle ça? Soin sublimateur de couleurs et fini lumineux. En fait, ce que c'est, c'est que c'est de l'huile, ok? Ça peut faire un petit peu peur de dire qu'on va se mettre de l'huile dans les cheveux. Mais moi, c'est un produit qui m'a vraiment sauvée ce mois-ci. J'ai essayé un différent shampoing. En fait, mon shampoing de Yves Rocher m'a vraiment asséché les cheveux, ok? Donc oui, j'ai appris ma leçon, je sais là. Faut vraiment que j'arrête d'acheter d'autres produits que mes produits de pharmacie pour les shampoings. En tout cas, de toute façon, ma couleur était rendue scrappe. En tout cas, c'était mon... Mon excuse, c'était que ma couleur était rendue scrappe. Fait que je pouvais me permettre de payer 5$ pour le shampoing. Mais j'ai appris que non. Mais ce produit là, ça a vraiment sauvé mes cheveux, ok? Je sortais de la douche, mes cheveux étaient tout comme... Ils étaient tout secs. Pis je mettais... J'en mets vraiment beaucoup, par exemple là. Mais mes cheveux l'absorbent vraiment super bien. C'est pour un produit qui va vraiment rester sur le dessous des cheveux. Moi, je mets à peu près... Je mets genre 15 pompes dans mes cheveux là, en sortant de la douche. C'est un produit que je vais mettre aussi. Mettons que ça fait 3 jours que je me suis lavé les cheveux. Des fois, mes pointes, ils commencent à être sèches un petit peu. Donc la veille de ma dernière journée, avant de me laver les cheveux, je fais juste mettre quelques pompes, j'en mets dans le bout de mes cheveux. Et pour vrai là, c'est génial, ok? Ça donne vraiment, vraiment de l'éclat aux cheveux. Sérieusement là, mes cheveux sont doux ce mois-ci. Je suis sûre et certaine à cause de ça. Je suis en amour avec ce produit là. Il m'a coûté 5$. Je l'ai trouvé à 5$ aux gens qui tuent. Et c'est pas ma première bouteille, c'est ma deuxième. Et c'est sûr et certain que ce produit là, je le rachète genre jusqu'à la fin de ma vie là. C'est sûr. Je voulais me dire que j'aurais pu me forcer pour me coiffer un peu, mais je vous avoue que ces temps-ci, mes cheveux, il y a vraiment plus rien à faire un petit. Donc, vous m'excuserez si jamais j'ai les cheveux toutes... Ouais. Pour vrai. Puis j'avais commencé à vraiment beaucoup me les aplatir. Puis je me suis dit, non, de voir un break là. De toute façon, ils sont... En tout cas. Là, j'ai écrit dans mon agenda, mon agenda qui est tout scrappe parce que j'ai échappé du teint dessus. Toutes mes favoris parce que je voulais vraiment pas en oublier. Puis je veux vous parler de mon lookbook que j'ai fait en collaboration avec mon amie Amélie, donc qui a été ma photographe, ma directrice vidéo, peu importe. En tout cas, j'étais vraiment fière du résultat. Dans un des outils que je porte, je porte cette chemise-là ici qui me vient du Urban Planet. Je l'adore, ok? C'est vraiment mon plus gros coup de coeur fashion du mois, là, vraiment. Pourquoi? Parce qu'elle est super confortable. Tu peux porter ça avec n'importe quoi. C'est sûr que ça fait pas full chic, là. Tu sais, tu peux quand même t'arranger pour que ça soit portable, comme dans certaines occasions. Mais, me tord, là, les vendredis, là, c'est ma chemise du vendredi, ok? Littéralement, c'est vraiment cozy. C'est parfait pour les mets qui donnent. C'est juste trop confortable. Allez voir aussi ma vidéo lookbook. Si jamais ça vous tente pas de regarder une vidéo YouTube, j'ai un article que j'en ai fait sur la mallette. Donc, allez voir les outfits, pour vrai. C'est vraiment toutes mes coups de coeur de l'automne. Toutes mes coups de coeur comme mode de cet automne et du mois de novembre. Parce que c'est des outfits que j'ai vraiment beaucoup portés en essayant de pas en abuser. Parce que c'est comme un peu awkward quand tu te ramasses à voir la même personne plusieurs fois dans le mois, puis qu'elle réalise que tu portes la même chose que la dernière fois que vous vous êtes vus. Ma chandelle préférée du mois, ok? Ça a définitivement été la Sweater Weather. Puis là, vous pouvez voir que ça fait un petit bout que je la brûle. Mais moi pis Tom, on a juste été en amour avec cette chandelle-là, ok? Elle sent tellement bon, là. Pis j'avais oublié à quel point les odeurs de Bath & Body Works, les chandelles, étaient vraiment fortes dans les odeurs. Fait qu'il faut vraiment pas que l'odeur tape sur le coeur. Parce que pour vrai, ma chandelle, en ce moment, elle sent partout dans mon appartement. C'est fun parce que ça donne une petite ambiance, pis en même temps, ça... Ah, arrêtez de faire du bruit, j'essaie de filmer. J'ai la... Ce que j'ai commandé aussi, c'était la... En même temps, c'était la Marshmallow Fireside, que j'adore aussi. Mais elle, je la garde dans ma pièce d'étude. Mais ça, c'est vraiment la chandelle qu'on a, comme... Dans la cuisine, qui enfume toute la... C'est même pas un mot, je pense, qui enfume toute la maison. En tout cas, bref, c'est vraiment ma préférée. Pis j'ai vraiment pas de la finir, parce que c'est sûr et certain que je m'en rajoute un autre. J'ai beaucoup de musiques favorites pour le mois. Pis habituellement, genre, je vous parle pas trop de mes musiques. Genre, je vous les mentionne pas vraiment. Je les mets toujours, comme, en bas d'info, en bas. Pis si jamais ça a le temps d'aller les regarder, vous y allez. C'est à votre guise. Là, j'ai vraiment envie de les mentionner parce que... Ouf... Comment je peux dire ça? J'ai trouvé mon mois de novembre, comme, vraiment émotif, pis vraiment difficile. Pis... Je suis vraiment pas une fille... T'sais, j'aime bien écouter de la musique, mais habituellement, la musique, c'est pas... T'sais, ça m'aide pas à passer à travers des moments difficiles, ou t'sais... La musique, ça... Oui, genre, ça... Souvent, je vais écouter la musique qui... Qui se relie un peu à mon émotion, mais... Ce mois-ci, la musique, ça m'a vraiment fait du bien, ok? Pis là, genre, jugez-moi pas, ok? Sur le style de musique que j'écoute, mais... Moi, c'est la musique qui m'a vraiment fait du bien, pis comme... Je voulais vraiment vous la partager. Hum... Il y a une bande soundtrack d'un film dont je ne me souviens plus le nom. Hum... La bande sonore, en fait, le... La... La... La chanson, qui est en fait un instrumental, s'appelle Loss of a Twin. Ben, ça vient, en fait, du film Eagle Eye, que je connais pas, mais... Genre, je suis tombée là-dessus par hasard. Et c'est vraiment, là, une des plus belles musiques qui a été composée au monde. Je capote. J'ai aussi vraiment beaucoup écouté la chanson On est les plus forts, de Olivier Dion. J'aime beaucoup Olivier Dion, là, vous le savez, là, même si t'es pas... Ça me dit que je trouve que c'est un peu quétaine, mais... Cette chanson-là, là, surtout avec, comme, les événements qui s'est passé, comme, à Paris, tout ça... J'écoutais cette chanson-là, pis je me disais, on dirait que cette chanson-là a été écrite pour le monde entier, comme, à ce moment précis de l'humanité-là. Vraiment. Donc, allez écouter ça, pis... Ok, genre, j'ai 14 ans, ok? Je vais vous dire pourquoi, parce que je suis vraiment obsessed par One Direction, ok? Obsessed. Au mois de novembre, j'ai écouté leur documentaire This Is Us, qu'ils avaient fait dans le temps qu'ils étaient 5. Ils ont fait ça en 2013, en fait, pis je l'avais juste jamais écouté. Mais, pour vrai, là, j'ai écouté ça pis j'étais juste comme... Ok? Pourquoi est-ce que j'ai pas 14 ans pis tu peux pas être une groupie comme toutes les autres? C'est... Ah, c'est parce que j'y trouve tellement... Ils sont vraiment beaux, pis je me sens vraiment comité de 14 ans, c'est vraiment. Pis j'ai vraiment, vraiment, vraiment écouté, là, comme, fois mille, leur nouvel album Made in the A... Made in the A.M. La fête qui t'utilise en anglais, bravo! J'suis pas capable de prononcer mes choses comme il le faut. Made in the A.M. En tout cas, bref. Genre, y'a toutes mes chansons prêtes du moment dessus, là. Bon, je m'excuse, ma caméra avait manqué de batterie, donc il a fallu que je prenne le temps de la recharger. Il fait déjà trop noir. Je hais l'hiver, je hais ce moment de l'année. J'haïs ça profondément. J'haïs ça. Je veux que l'été revienne. Donc voilà, c'était mes favoris du mois de novembre. Merci beaucoup d'avoir écouté. Je vous aime beaucoup. Nous on va se voir la prochaine fois. Bye, je vous aime!